Depuis qu'il a repris en main Montpellier, il est injouable. Cinq victoires, un nul. Il va affronter l'OM pour la reprise de la Ligue 1 ce week-end. Il a célébré il y a peu ses 60 ans, mais il est frais comme jamais. Michel Derzacarion est avec nous dans Génération After. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous. Bonsoir messieurs. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Bon déjà, comment ça va Michel ? Bonsoir Michel. Très très bien. Ça se passe bien là ? Ouais. Il fait beau, il y a du soleil. C'est agréable. Alors depuis votre retour à la Mosson, je l'ai dit, Montpellier c'est cinq victoires et un nul. personne ne fait mieux sur cette période. C'est quoi le secret Michel de Montpellier depuis votre retour ? J'espère que ça va durer surtout. On va continuer à montrer le visage que l'équipe montre sur le terrain. Michel, bonsoir et déjà merci d'être avec nous dans Génération After. Mais il y a quand même une chose qui est frappante, c'est que vous êtes sur les six dernières journées, vous êtes la deuxième attaque et la meilleure défense. Vous avez réussi à remettre de l'ordre et à rééquilibrer cette équipe. Comment vous avez retrouvé ce groupe-là ? Et dans quel état il était psychologiquement, techniquement ? Non, je pense que c'est un groupe où il y a des joueurs de qualité. La moitié des joueurs, je connaissais qui sont dans l'équipe que j'avais côtoyé déjà il y a un an et demi. Voilà, c'est... Je pensais que ça allait pas être facile non plus. Rien de facile dans le football. Même si on a joué des concurrents directs, ces matchs-là, il faut les gagner. L'implication des joueurs a fait que ce qu'on a mis en place avec mon staff, ils ont adhéré au travail, ils ont bien bossé et puis ça répercuté sur le terrain. Vous savez que c'est le meilleur début d'un coach au MHSC de l'histoire du club ? Ce que vous êtes en train de faire ? Oui, oui, on me l'a rapporté, mais bon. Ça, c'est... Déjà, les années précédentes que j'ai passées à Montpellier, on avait fait sauter pas mal de... Exactement. De résultats contre des grosses équipes. Michel Dersaquerion avec nous en direct dans Génération After. Simon, tu as une question pour Michel ? Oui, Michel, bonsoir. Vous l'avez souligné, vous-même, vous connaissiez une partie de l'effectif. Vous arrivez là en cours de saison. Ces joueurs, ils vous connaissent, ils vous connaissaient. En quoi le discours de l'entraîneur qui arrive en cours de saison pour rétablir une situation, il diffère de celui que ces joueurs ont connu à l'époque où vous étiez l'entraîneur titulaire ? Je pense qu'ils avaient conscience aussi qu'ils n'avaient pas été bons sur le terrain aussi, parce qu'ils ont été inconstants aussi. C'est ça que vous leur dites lorsque vous arrivez ? Vous n'avez pas été bons ? Vous pouvez faire mieux ? Pardon ? C'est ça, en gros, le message ? C'est, messieurs, les confronter à la réalité, leur dire, pour l'instant, vous n'êtes pas bons ? Non, ce que j'aurais dit, c'est qu'il faut mettre les services de leur qualité au service de l'équipe. La première des choses, c'était ça. Et puis, quand on est à deux points du premier relégable, il faut mettre le but de chauffe et être au combat, déjà, dans le premier temps. Et on a répondu présent dans ce domaine-là. Et je sais que si tout le monde travaille bien collectivement pour bien récupérer les ballons, on a quand même du potentiel dans l'équipe. Il y a des joueurs qui sont capables de donner des bons ballons et il y a des joueurs qui sont capables de marquer des buts. Je savais qu'on aurait pu inverser les choses à travers le collectif. Est-ce que vous avez hésité, Michel, avant de revenir à Montpellier ? Parce que vous connaissiez finalement déjà ça. Est-ce que, je ne sais pas, vous l'avez vécu comme finalement, je ne vais pas dire un retour en arrière, mais un peu quand même. Vous connaissiez déjà ça. Je me souviens, vous étiez avec nous quand vous aviez signé à Brest à l'époque. Vous étiez avec nous sur RMC. Vous aviez dit, pour être honnête, je suis allé à Brest parce que je n'ai reçu que ça comme proposition. Vous sortiez de quatre belles années à Montpellier. Comment vous vivez ce retour ? Non, c'est la vérité. Le club avait envie d'échanger aussi à l'époque et moi, j'avais envie aussi de trouver d'avoir autre chose. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu d'offre autre offre que Brest. et comme je m'avais envie de travailler, je suis parti à Brest. Je ne suis pas parti à contre-cœur. On a fait une première saison et on avait fait pareil, une série de six victoires d'affilée qui m'ont puissé en dehors des quatre dernières places. et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai réussi à nouveau mon retour à Montpellier, même si je ne m'attendais pas du tout à ce que Montpellier me rappelle. Michel, est-ce que vous diriez que l'arrivée de Kouillaté a quand même changé beaucoup, beaucoup de choses pour le MHC ? Pas que Kouillaté. Je pense que Kouillaté, s'il a à gauche, au niveau de la défense, bien jamais Lecomte, c'est qu'il arrivait aussi avant que je revienne. C'est des joueurs qui ont amené de la stabilité aussi derrière et qui ont donné de la confiance aux joueurs qui captent deux. L'un des joueurs qui cartonnait Montpellier cette saison, Michel Derzak-Ariant, c'est Eli Wai, 20 ans seulement, 12 buts cette saison, il en avait claqué 10 la saison dernière. Vous avez fait un entretien récemment à France Bleu Hérault dans lequel vous avez déclaré Wai, c'est minimum 25-30 millions d'euros. Jusqu'où il peut aller finalement Wai ? C'est encore un jeune joueur, mais est-ce que vous lui donnez même des conseils à certains jeunes parfois qui se brûlent un peu les ailes, qui ne font pas les bons choix de carrière ? Oui, il a démarré avec moi il y a deux ans et demi déjà. Son premier match, il était rentré, il avait marqué à Lyon. C'est un garçon qui a pétri des talents, qui a tout ce qu'il faut pour aller au niveau. Après, à lui de continuer à travailler très très fort surtout, c'est ce que je répète tout le temps. On a beau avoir du talent, si on ne bosse pas fort, il ne faut pas répéter les sprints, il faut avoir du coffre. Il faut qu'il améliore son coffre. Quand vous parlez du kawaii, j'ai l'impression, j'ai suivi avec attention vos déclarations sur le sujet, j'ai l'impression que vous êtes un peu fataliste quant au fait de le perdre en fin de saison. On sait qu'à court terme, il va être amené à bouger. On sait qu'on ne pourra pas le garder, mais c'est comme ça. Beaucoup de clubs aujourd'hui fonctionnent comme ça. On a des très bons joueurs et ils s'en vont souvent. C'est pour ça que notre championnat il est très très bon et il est dénigré par beaucoup de monde, mais je pense qu'on a un championnat qui est bon et on a des bons joueurs qui s'en demandent dans l'année européenne. Michel, j'ai l'impression aussi que vous avez une relation quand même particulière avec Téji Savanier. J'ai l'impression qu'il a encore plus retrouvé des couleurs depuis que vous êtes arrivé. Parlez-nous un peu d'autres relations avec Téji. Téji, c'est un garçon charmant qui est pétri de qualité. Il pue le football. Quand il coache, tu n'as pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Il sait ce qu'il a à faire. Il le fait très très bien. Vous savez Michel qu'on est content de l'avoir avec soi. Jonathan, lui, il milite pour qu'il aille en équipe de France ? Oui, mais en équipe de France, c'est dommage qu'il n'ait pas cinq ans, six ans de moins. Juste également, un mot sur Wabi Kazri aussi, parce que j'ai vu que dans France Bleu Héros, dans cette fameuse interview, vous avez déclaré s'il avait trois, quatre kilos en moins, il serait meilleur. C'est un gentil garçon, un très bon joueur. Il a une bonne technique, une bonne vision de jeu. Dans le jeu combiné, il est très très bon. Mais je pense qu'il pourrait être meilleur s'il faisait ces efforts-là. Est-ce que vous en avez déjà parlé avec lui ? Et qu'est-ce qui vous répond à ça, justement ? Bien sûr que j'en ai parlé, oui, bien sûr. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait pas que lui, il y avait d'autres joueurs aussi qui avaient du point en trop. Je pense que quand tu veux jouer au niveau et rester, en plus, quand tu dépasses 30 ans, il faut rester bien affûté pour être bon sur le terrain. pour ne pas se blesser parce que quand il y a des fois 3 kilos, 4 kilos en trop. Parce que les joueurs, ils pensent toujours qu'ils sont à un bon poids. Bien sûr. Wabi, il a des problèmes. Après, comme je t'ai dit, comme tu l'as bien dit, c'est un joueur de grande qualité. En tous les clubs où il est passé, il a été très très bon. Il est capable de marquer des buts, il est capable de donner des bons ballons. Il est comme TG, il sent bien le football. C'est un très bon joueur. Tiens, on accueille Yannick, Michel, qui a une question pour l'entraîneur de Montpellier. Salut Yannick. Bonsoir, Monsieur. Alors, Yannick, c'est ton moment. Michel Dargacarion, ton entraîneur, est face à toi. Déjà, je dois le remercier pour tout ce qu'il a fait ces dernières journées parce que, mine de rien, on était quand même vraiment pas bien. Je ne voyais pas trop d'issus. À deux ponts de la zone rouge, quand il arrive. Oui, je ne voyais pas d'issus tout simplement. Je ne voyais pas quel ressort allait pouvoir nous sortir de là. Je pense que Michel, il est arrivé et il a trouvé les ressources pour ça. Et du coup, on le remercie parce qu'on était mal barrés. Et moi, j'avais une petite question parce qu'il a été un peu abordé tout à l'heure par rapport à quand Nico, toi, tu lui as demandé si quelque part, il n'avait pas l'impression que c'était un retour en arrière de revenir à Montpellier. Quand il est parti, c'est vrai que ça venait, j'ai l'impression, un peu plus du président qui voulait démarrer un nouveau cycle. Je crois que, d'après ce que j'ai bien compris, Michel aurait aimé peut-être rester, lui, il se serait bien vu rester au club. Et du coup, alors même si c'était légitime de peut-être vouloir démarrer un autre cycle et que quelque part, avec ce retour, il n'y a pas ce sentiment, pas forcément de revanche, mais de se dire un peu qu'on a peut-être tous un peu perdu notre temps et si j'étais resté, peut-être que du coup, ça aurait été dans la continuité de tout ce qui avait été fait avant. En fait, c'est un peu ça qui fait que maintenant quand il revient, on se dit, même moi, j'avoue que quand il est parti, je me suis dit que c'était la fin d'un cycle et qu'il fallait quelque chose de nouveau et maintenant, j'ai un peu un plaisir coupable de le voir revenir en me disant, ah ouais, mais je n'ai pas été un gentil garçon. Alors, tu sais quoi Yannick, je vais même prolonger ta question à Michel Derzakarian. Est-ce qu'à 60 ans, quand vous regardez votre parcours, vous avez des regrets ? Est-ce que vous ne vous dites pas que vous auriez pu taper plus haut à un moment ? Non, des regrets, je n'ai pas des regrets. On a la carrière qu'on mérite. C'est comme ça, c'est le football, c'est le destin. Moi, je suis content de la carrière que j'ai eue en tant que joueur et en tant que... J'en ai rêvé et je l'ai réalisé. Bonsoir Michel, mais qu'est-ce qui vous... Ah, tu t'es réveillé toi ? Oui, j'écoute, j'observe et quand j'ai quelque chose à dire, j'essaie de poser la question à Michel. Qu'est-ce qui vous manque et qu'est-ce qui vous a manqué pour avoir une équipe entre guillemets du top 5 en Ligue 1 pour avoir un peu plus d'ambition ? Est-ce que vous avez... Il manque de... Il faut faire des directions et j'ai envie de travailler avec toi, tout simplement. Moi, on m'a beaucoup dénigré parce que... On me disait que j'étais un entraîneur défensif. Ça, ça vous énerve, Michel ? Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Parce que je passe ce discours-là avec mes joueurs. Moi, j'ai envie de marquer... Comme les équipes marquent des buts, après, tout dépend de la qualité d'effectif que tu as et des joueurs... La qualité des joueurs que tu as. parce que tu... Quand tu veux jouer haut, presser haut, il te faut des joueurs qui vont vite derrière et qui... Aussi... Sinon, tu vas au suicide aussi. Faites une capacité d'avoir des joueurs qui ont un physique énorme pour presser haut, pour garder le ballon, pour tenir le ballon haut. Il faut de la technique, il faut... Voilà, c'est... Et quand tu n'as pas le ballon, il faut défendre. Et Michel Ju... Moi, c'est ce qu'on m'a appris. J'ai eu Siodo, Siodo, c'était un super entraîneur aussi. Mais quand tu n'avais pas le ballon, il fallait défendre pour l'utiliser derrière. Juste pour compléter, Michel, la question de Wally et Nicolas, il n'y a pas eu un côté, vous l'avez jamais senti, genre... Excusez-moi de vulgariser, mais Der Zakarian, c'est un emmerdeur, quoi. Der Zakarian, je ne sais pas, il a un gros caractère, il n'y a pas des présidents qui ont eu peur de ça, vous pensez ? Non, je ne pense pas. Moi, je suis... J'aime bien... J'aime bien parler avec mes joueurs, j'adore mes joueurs. Après, il faut de la rigueur aussi, il faut de la discipline. Aujourd'hui, le football, c'est le jeu de position, il faut... Chacun, dans son registre, il faut être performant. Michel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup, Michel. On vous dit merde pour vendredi, ce match face à l'OM. Pas moi. Non, pas moi, mais pour les matchs d'après. C'est le bon moment de les jouer, ils sont nuls à domicile, Michel, Marseille, cette année. Ils sont nuls à domicile cette année, Marseille, Michel. Ils ne sont pas nuls, ils sont... Michel, doucement ce week-end et vous reprenez votre marche en avant la semaine d'après. Michel, vu la forme du moment, c'est Montpellier le favori, on est d'accord. Écoutez, on va y aller pour le gagner. On va essayer de les bousculer aussi parce qu'on ne va pas les regarder jouer. avec les bousculer. Sous-titrage Sous-titrage FR ?